A l'époque où Octave devient l'empereur Auguste, il se passe des choses dans une petite région sans importance qui s'appelle la Judée. La Judée avait été le siège des royaumes d'Israël et du Juda qui a été vaincu par le roi de Babylone, d'Abu Codonosor. Et en 538 avant Jésus-Christ, le roi de Persirus avait conquis l'Empire babylonien et délivré par la même occasion les Hébreux qui étaient maintenus en exode à Babylone. Et il les avait encouragés à reconstruire le temple de Jérusalem. Je vous ai déjà parlé de tout cela. Et c'est à cette époque que furent rédigés les cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle le Patateux, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Et en 333, toute la région, donc la Judée aussi, fut conquise par Alexandre. C'est la période hélénistique et c'est aussi l'époque où la Bible, en tout cas le Patateux, va être traduite en grec à Alexandrie par, dit-on, six savants venus chacun des douze tribus d'Israël, soit 72 savants. C'est pourquoi on l'appelle la Bible des Septantes. Il faut rappeler d'ailleurs qu'une partie de la Bible a été écrite directement en grec et une autre en araméen. En 63, les Romains ont conquis la Judée et c'est Pompée, une vieille connaissance, qui est l'auteur de cette conquête. Mais les Romains, qui n'aimaient pas être trop centralistes, laissèrent les rois sur le trône et le roi Hérode reconstruisit le temple de Jérusalem. C'est ce temple qui va exister à l'époque de Jésus. En effet, les Juifs attendaient le Messie qui était annoncé par les prophètes de la Bible. Mais dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs visages de Dieu. Il y a un visage menaçant, un visage redoutable, vengeur, etc. Puis aussi un visage miséricordieux, un visage d'amour. Il y a beaucoup d'images différentes de Dieu. Et par conséquent, plusieurs images également du Messie. Alors les chrétiens reconnaissent plutôt le Messie tel qu'il est annoncé par le prophète Isaïe. C'est-à-dire un Messie qui est le messager d'un Dieu d'amour. Mais comme on ne sait pas très bien à quoi va ressembler ce Messie, et bien certains Juifs espéraient que ce Messie serait celui qui les délivrerait de la domination des Romains. Bien entendu. Alors Jésus n'est pas né en l'an 0, il est censé être né en l'an 1, il n'y a pas d'année 0. Le chien ne commande jamais par 0. En réalité, il est né en l'an 1,6. Mais ce n'est pas le résultat d'une erreur, car le moine qui a établi le calendrier ne cherchait pas. Il avait trouvé la date exacte de la naissance du Christ, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il a fait partir le calendrier d'une coïncidence entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Donc en fait, il s'est trompé exprès. Je le signale au passage. Toujours est-il qu'en 33 après Jésus-Christ, naturellement, sous l'empereur Tibère, et bien Jésus fut jugé par le tribunal religieux de Jérusalem qui s'appelle le Sanhédrin, et les grands prêtres étaient à cette époque Anne et Caïphe. Et Jésus fut crucifié, non pas sur ordre du Sanhédrin, car le Sanhédrin n'avait pas le droit de condamner à mort, mais sur l'ordre du préfet de Judée qui s'appelait Ponce Pilate. Et ce procès de Jésus nous apprend plusieurs choses sur l'empire romain. D'abord qu'il existe plusieurs autorités, celle du préfet de Judée, Ponce Pilate, celle des grands prêtres, à l'époque Anne et des Caïphes, et puis aussi celle d'Hérode, qui est restée sur son trône. Et de Troupin, il nous apprend aussi qu'il y a trois langues en usage dans la région. D'abord le latin, qui est la langue de l'administration et de l'armée. Le grec, qui est la langue vernaculaire, et notamment celle du commerce. Et puis enfin l'araméen, ce n'est plus l'hébreu, qui a été oublié par les juifs eux-mêmes. Mais l'araméen, qui est la langue locale. Et c'est dans ces trois langues que l'on rédige un écriteau, que l'on place au-dessus de Jésus sur la croix. Jésus, le Nazaréen, roi des juifs, I-N-R-I. Et donc Jésus est mort, la frère devrait être terminée, mais ses disciples le reconnurent, eux comme le Messie, et ils annoncèrent la nouvelle de sa résurrection au bout de trois jours. Et ceux qui, comme eux, reconnurent Jésus, formèrent une nouvelle religion, qui fut de plus en plus distincte de la religion juive, et qu'on finit par appeler la religion chrétienne. A l'origine, le mot chrétien était plutôt un terme insultant, mais qui a été adopté, et qui a fait très bien son usage. Et les douze apôtres, alors il y avait Judas, qui était mode, il n'y avait plus gros apôtres, mais on en avait remplacé. Et puis il y a un treizième apôtre, qui est Saint Paul, qui lui n'a pas connu Jésus, mais qui est quand même rangé parmi les apôtres. Et la Jutée continue d'exister. Et en 66, elle se révolte contre la domination romaine. C'est sous le règne de l'empereur Vespasien. Et c'est une guerre qui est racontée par Flavius Joseph, qui est un historien d'origine juive, dans son livre La Guerre des Juifs. Et en 70, Jésus-Hallem fut prise, c'est le souverain de Titus, qui appartenait à la dynastie des Flaviens. Le temple fut rasé. Alors aujourd'hui, où est ce temple de Jérusalem ? Cette fois-ci, il n'a pas été reconstruit, il a été remplacé par l'esplanade des mosquées. L'esplanade des mosquées qui se trouvaient à Jérusalem, c'est l'emplacement du temple. Mais il y a des mosquées à la place, si bien que les musulmans interdisent l'accès de cette place aux Juifs. Et c'est pourquoi les Juifs vont prier au pied des murs qui entourent cette esplanade, qui entourait autrefois le temple, qu'on appelle donc le mur des Lamentations. Il pleure la disparition du temple de Jérusalem. Une partie de la population de Jérusalem et de la Judée fut emmenée en esclavage. Mais la guerre dure encore jusqu'en 72, au siège de la forteresse de Massana, dont on dit que les défenseurs se suicidèrent en masse. Bon, c'est un peu sujet à caution. Toujours est-il que c'est le point final de la guerre des Juifs. Et en 135, la Judée devint une province romaine, à part entière sous le nom de Palestine. Et les Juifs, à la suite de cette guerre, s'étaient répandus dans tout l'Empire, en formant ce qu'on appelle une diaspora. Mais en réalité, cette diaspora existait déjà auparavant. Je vous rappelle que saint Paul était originaire de Tarse, c'est-à-dire d'Azibineur, et que le jour de la Pentecôte, on voit des tas de Juifs qui sont venus à Jérusalem et qui parlent toutes sortes de langues différentes, parce qu'ils appartiennent à notre diaspora, mais sont restés juifs.